Salut tout le monde, c'est Batman et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture, c'est parti ! Aujourd'hui dans cette update lecture, nous verrons Batman Damned, Old Lady Harley, Omega Men et nous finirons sur Red Hood et les Outlaws, tome 1, Sombre Trinité. Le Joker est mort, c'est désormais une certitude, mais qui de Batman ou d'une menace autrement plus malfaisante a pu mettre fin au règne de terreur du clown criminel ? Batman, retrouvé inconscient près du corps de son ennemi, est incapable de mettre ses souvenirs en ordre. Pire, il en vient à douter de la réalité elle-même. Pour l'accompagner et le perdre un peu plus, le justicier reçoit l'aide providentielle de John Constantine au cours d'une enquête qui l'amènera à frayer avec les forces mystiques tapis au cœur de Gotham. Ce tome a fait couler beaucoup d'encre lors de sa sortie aux Etats-Unis par rapport au pénis de Batman. Et oui, ce sont des choses qui arrivent, l'Amérique est très puritaine, que vous l'avez vu. Mais du coup, que vaut ce récit et sans pénis de Batman ? Le scénario est intéressant, l'approche prise par Brian Nazarello est ma foi assez originale, mais je trouve que le récit survole énormément tout ce qu'il entreprend. Ce qui est un peu dommage et ce qui entache beaucoup pour moi la lecture de ce tome, qui, je pense, a plusieurs niveaux de lecture que je n'ai pas encore toute vue du monde. Les dessins de Lee Burmijo sont magnifiques, il y a des planches absolument sublimes. Toutes les textures qu'il met vraiment sur ces dessins, franchement, ça rajoute un réalisme et du coup une vision à l'histoire qui est complètement différente qu'avec des dessins classiques. J'ai envie de dire. Mais par contre, ça, je suis désolé, pour moi, ça passe pas. Il a les yeux beaucoup trop écartés et je sais pas, pour moi, il y a un truc qui me gêne, surtout par rapport à toutes les autres planches où on peut voir son visage de trois quarts ou deux profils. Je trouve que ça ne matche pas et c'est un peu dommage parce qu'on pourrait se dire que c'est que sur une seule image, mais en fait, c'est sur toutes les images de face. Mais bon, ça ne nuit en rien à la qualité graphique de tout le récit. Mais c'est vrai que ça m'a assez déçu au niveau du scénario. Alors j'en avais beaucoup entendu parler comme quoi c'était sympa, mais sans plus. Et j'ai tendance à vraiment aller dans ce sens. C'est loin d'être nul, attention. C'est même plutôt sympa. Et comme je vous disais, l'approche est très originale et c'est cool. On aime avoir des approches originales avec aujourd'hui des héros comme Batman qui ont des milliers d'histoires. Donc voilà, ça, ça fait super plaisir. Mais je trouve qu'encore une fois, il reste en surface et c'est extrêmement dommage. Donc voilà. Continuons sur Old Lady Harley, qui est scénarisée par Franck Thierry et dessinée par Inaki Miranda et Alain Morisset. Il y a bien longtemps, Harley Quinn a quitté New York et son gang. En quête de repos, elle a longtemps erré bien loin de la grande métropole. Mais aujourd'hui, tandis que les Etats-Unis sont plongés dans un chaos total, son pire ennemi semble avoir fait son retour. Et le Joker, s'il s'agit bien de lui, entend faire de la vie de son ex-petit ami un enfer. Il ne reste plus qu'une option à Harley, retourner à la ville d'Arkham pour organiser sa contratte. Alors, première question qu'on pourrait se poser, pourquoi j'ai acheté ce récit alors que j'ai arrêté les récits de Harley Quinn en plein milieu des New 52 ? Parce qu'en fait, ça m'intriguait beaucoup. J'en avais entendu parler lorsque c'est sorti en VO et je me suis dit qu'il y avait potentiellement quelque chose de cool à faire avec une Harley un peu vieille. Alors, du coup, qu'est-ce que ça donne ? J'ai trouvé ce récit, en fait, pas mal. Je pense qu'il y avait beaucoup de bonnes idées dans ce récit. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment pas folles et qui me font surtout lever les yeux au sel. Mais bon. En fait, il y a surtout un personnage dans tout ce récit qui m'a agacé. Mais oh la la, j'en pouvais plus. Surtout qu'il apparaît énormément dans les premiers chapitres. Et franchement, c'était blague sur blague sur blague. Oh la la. Impossible d'aimer ce personnage tellement j'avais envie de baffer. Et c'était même pas Harley quoi. Parce que, jusqu'à présent, si j'ai arrêté les récits Harley Quinn, c'est parce que le traitement qui est fait de Harley est, je trouve, imbuvable. Mais c'est trop la fofolle toute gentille qui tape les gens parce qu'ils font n'importe quoi. Je sais pas. Enfin bref, ça c'est encore un autre débat. Les dessins sont plutôt sympas et je crois que c'est les mêmes dessins qu'il y a dans les récits Harley Quinn que je trouve plutôt sympas. Ils sont très bien faits. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et au final, le récit est sympa avec toute la fin, toute l'histoire en fait avec le Joker qui est quand même plutôt sympathique et bien trouvé, qui change encore une fois et qui me rappelle beaucoup toutes les histoires qu'on a pu avoir dans, par exemple, les dessins animés avec les Batman Beyond où ils avaient fait des nouveaux récits avec des jokers, la relève du Joker et tout. Voilà, ça m'a fait beaucoup penser à ça. Ça m'a rendu un peu nostalgique, je vous l'avoue. Et du coup, voilà, peut-être que c'est cette petite fibre nostalgique qui m'a fait quand même apprécier dans sa globalité le récit. Mais voilà, si vous aimez le personnage de Harley Quinn et qu'en plus vous appréciez les New 52 qu'il y a eu et les Rebirth, alors je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés sur ce récit. Après, si vous n'aimez pas le personnage de Harley Quinn, bon, vous n'allez jeter pas un récit complet d'arrivée. Voilà, c'est tout. Continuons sur Omega Men, scénarisé par Tom King et dessiné par Barnaby Bagenda, Toby Cypress, Iggy Gara et Rosé Marzan Jr. Au confin de l'espace existe le système Vega, une coalition de planètes organisées autour de l'extraction d'un minerai, le Stellarium, seul capable d'empêcher ces mondes d'exploser et de connaître le sort fatidique de la planète Krypton. Mais cette alliance est basée sur un terrible secret et un groupement terroriste-activiste, les Omega Men, est prêt à tout pour exposer ces exactions, quitte pour cela à transformer le Green Lantern Kyrainer en bombe humaine. Ce récit est pour moi incroyable. J'aime beaucoup déjà ce que fait Tom King au niveau des scénarios de comics et je vous avoue qu'Omega Men m'a un peu fait penser au niveau du traitement à Mister Miracle. C'est complètement différent et ça n'a absolument rien à voir, mais il traite vraiment ces scénarios autrement qu'un comics de super-héros. Et ça c'est vraiment cool et c'est très appréciable. Mais au niveau des Omega Men qui sont très politiques, forcément vu que c'est des terroristes activistes et qui utilisent un prisonnier Kalrainer pour arriver à leur fin. J'ai trouvé ce scénario très très bien mené et je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. C'est, j'ai envie de dire, assez méta, ça sort du lot. C'est un traitement de son aspect politique fait déjà que tout le monde n'aimera pas. Après je vous laisse le seul juge de ce récit au niveau du scénario. Après il est quand même assez assez balèze à lire et si on n'aime pas, je pense qu'il peut être très indigeste pour le coup. Bien que le dessin soit magnifique et colle absolument avec toute l'ambiance, tout l'univers qui est instauré par Tom King. Si vous aimez les grilles de lanterne et tout ce qui est récits assez politiques, j'ai envie de dire, je vous conseille grandement de vous plonger dans ce récit. Je pense que ça vous plaira. Moi personnellement, j'ai vraiment adoré. Je vous encourage vivement à essayer. Au pire, empruntez-le à votre bibliothèque municipale, si elle est là. Finissons sur Red Hood et les Outlaws, tome 1, Sombre Trinité, scénarisé par Scott Lovedale et dessiné par Dexter Seuil, Kenneth Rocafort, Tyler Kirkham et Mirko Kolak. Jason Todd était autrefois Robin, le partenaire privilégié de Batman. Mais après avoir été assassiné par le Joker et ressuscité dans un puits de Lazare, le jeune homme a décidé d'adopter des méthodes plus brutales sous le costume et l'alias de Red Hood. Il fait aujourd'hui équipe avec Artemis, une amazone redoutable, et Bizarro, le clone raté de Superman, une trinité aussi dangereuse qu'imprévisible. Ce récit est absolument incroyable. Si vous aimez le personnage de Jason Todd, ce récit est fait pour vous. Vraiment, il est excellent. En plus, les dessins sont magnifiques et ça rajoute beaucoup à la superbe de toute cette histoire. Étonnamment, le trio dynamique est vraiment excellent et fonctionne très bien ensemble, car on pourrait se dire, surtout bizarrement, comment traiter ce personnage, comment le faire évoluer et le faire interagir avec les deux autres personnages. Voilà, pour moi c'était quand même un sacré grand délire. La relation Artemis-Red Hood est très drôle. Vraiment, ça se lance des pics à Tyr Larigot. Et oui, j'ai utilisé Tyr Larigot. Ce récit est très très bon, il est très dynamique et franchement, on s'attache énormément aux personnages, à tout ce trio. Et j'ai vraiment envie de lire la suite, surtout qu'on n'arrête pas de me dire que ça monte de chapitre en chapitre, c'est de mieux en mieux. Voilà, arrêtez en plus de me donner envie de lire une suite qui n'est pas prête d'arriver en français. Merci. Je vous encourage grandement à lire cette histoire, car je pense que ça va finir par devenir un incontournable. Et voilà, c'est fini pour cette update lecture, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu un ou plusieurs de ces récits, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur lequel je suis assez actif. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye !